Il est parmi les candidats qu'on peut aider, qu'on peut aider à gagner l'élection. Naturellement, ceux qui ont les moyens d'aider, aident leurs candidats, qui leur doivent tout. Et c'est comme ça que les riches achètent le pouvoir politique et accèdent au pouvoir. C'est en aidant, plus que les autres, les candidats qu'ils veulent faire gagner, qui leur doivent tout. Ils deviennent des éliteurs, donc des serviteurs, et qui permettent aux riches de faire écrire leur voix. Ce qui compte, ce n'est pas qu'ils votent les constitutions, ce qui compte, c'est qu'ils les écrivent. L'idée des ateliers constituants, c'est de rendre le peuple capable d'écrire lui-même la constitution, de devenir constituant, de façon à ce qu'il puisse surveiller la constitution, modifier la constitution, non pas une seule fois pendant l'assemblée constituante initiale, mais tout le temps. Dans un peuple constituant, il n'y a plus de place pour un tyran, parce que le peuple surveille. Par RIC, le peuple peut, sur les sujets qu'il considère importants, et sans filtre, sans autre limite que sa volonté, le peuple peut imposer une loi qu'il juge nécessaire à des représentants qui n'en voient pas, abroger une loi qu'il considère comme mauvaise, ou un traité qu'il considère comme dangereux, révoquer un acteur qu'il considère défaillant, et par RIC, le peuple peut modifier lui-même la constitution. Donc en fait, par RIC, le peuple est souverain. Ouais, c'est connu. C'était pour la réécrire, par le peuple. Comment voulez-vous qu'on réforme le pays, si on écoute les 67 millions de comptes qu'on bose ? La réforme des retraites, 49-3. Le code du travail, 49-3. La sécurité sociale, 49-3. 49-3. 49-3. C'est un référendum d'initiative citoyenne. Descendez de ce bureau. Sortez de ce choix. J'ai dit, sortez tout de suite. Descendez. Mais vous êtes sourds. Asseyez-vous. C'est un ordre. Je vous en donne de descendre. Derrière l'alarmissement. Pour un référendum d'initiative citoyenne. Mais vous avez porté les emails, vous aussi. Descendez. Mais vous allez vous asseoir. Vous entendez ? Asseyez-vous. Descendez tous. Sortez de ce choix. Je vous en donne de vous asseoir. Merci, merci. Merci. L'article 49 alinéa 3 de la constitution de 1958 et après en avoir obtenu l'autorisation du conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Ça fait des années, des années qu'on fait des choses dans notre goût, qu'on va que des lois la nuit et qu'on va nous faire accomplir sur beaucoup de choses, alors qu'on a quand même notre moi-dire. On veut qu'on nous écoute.